J'avais un peu désappréhension, j'ai décidé très vite de venir ici, en quelques jours j'ai dû prendre ma décision et je me suis vraiment lancé en ne connaissant pas du tout l'association, ne connaissant pas le pays, ne connaissant pas les enjeux sociaux qui existaient ici, la société roumaine, puis la vie ici, la vie rurale et au final je ne le regrette vraiment pas du tout et je pense vraiment, on se le dit tout le temps, il faut vraiment se lancer quand on est face à l'inconnu. Concernant Palatin, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il avait choisi de venir en Jemani où les conditions de vie ne sont pas faciles et qu'il avait choisi d'aider les hommes, de les intégrer dans la société roumaine. Pour moi Valentin, ça a vraiment été une très belle rencontre, c'est un garçon qui a toujours le sourire, qui a toujours la pêche, qui est super sympa et je suis vraiment heureuse de l'avoir rencontrée. Valentin, il m'a étonné avec sa capacité de parler roumain, il a un niveau assez bon pour quelqu'un qui a passé rapidement ici, je pense qu'il est même capable de faire des blagues, de philosopher un roumain et ça c'est impressionnant. Valentin a été un homme plein de vie, très calme et il savait toujours ce qu'il devrait faire avec les enfants. Alors mon meilleur souvenir de cette expérience, je pense que c'est vraiment lié au festival, au festival de films qu'on a organisé ici avec l'équipe de l'association, qu'on a organisé en juillet, donc on a fait deux soirées qui se sont plutôt bien passées, on était plutôt contents du résultat et ça a vraiment été un plaisir, surtout la deuxième soirée qui s'est vraiment à nos yeux très bien passée, il y avait plus de monde, on a été vraiment super heureux avec les autres volontaires et je pense que le fait qu'on soit tous satisfaits comme ça de ce qu'on avait fait ensemble, avec les volontaires roumains locaux, avec toute l'équipe de l'association, avec Anna et Madiane. Il m'a apporté beaucoup de choses surtout par rapport au festival parce qu'il a fait des études dans ce domaine-là, donc j'ai beaucoup appris grâce à lui et moi je pense qu'à côté de ça j'ai pu lui apporter des choses par rapport aux enfants parce qu'au fil du temps il s'est vraiment amélioré dans les activités et on pouvait vraiment compter sur lui pour en créer. J'ai bien aimé le fait qu'il a pu s'adapter facilement ici, qu'il avait travaillé avec beaucoup de joie, avec les petits roms, qu'il avait fait des jeux et des activités super intéressantes. Il a eu un attachement aux enfants qui lui a permis de nous soutenir dans l'activité d'éducation et ça il a appris beaucoup à gérer les conflits entre les gamins qui c'est pas facile. Franchement la plupart des enfants sont super attachants, c'était vraiment un bonheur de discuter avec eux tous les jours, de se voir, de s'amuser ensemble, de jouer, de discuter. Et j'espère, comme je vais essayer un peu de leur dire aujourd'hui en méquittant, j'espère qu'ils vont se mettre à fond dans leurs études à l'école. Ils travaillent bien à l'école et puis qu'ils continuent à apprendre de la venue des volontaires, du programme de type CI à l'école de Kosmecht. Pour essayer après de sortir de leur village et puis d'expérimenter le reste de la Roumanie, l'étranger, j'espère qu'on leur donne cette envie-là. J'ai été impressionnée par le bagage culturel de Valadant et par le fait qu'il savait toujours argumenter sa cause de soutenir les roms. Des fois, on rencontrait des gens qui étaient contre les roms et Valentin savait toujours comment les mettre dans une bonne lumière et comment présenter les roms comme des gens normaux qui méritent d'être bien intégrés dans la société. Il me manque et j'espère qu'il reviendra à la Roumanie le plus vite possible. Et pour moi, Valentin est une bonne œuvre dans l'univers. Il y a un mot en romanais, la langue de Rome, qui dit « Chavez Barthalo » et c'est ça que je lui souhaite. Et voilà, j'encourage tout le monde de se lancer et de vivre l'expérience à fond. Je pense que tout se passera bien et vous apprendrez plein de choses. Vous vous amuserez et vous serez très heureux d'avoir vécu cette expérience ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501